Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute! Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec. On a... Aujourd'hui, c'est Jeff qui a partagé une vidéo en privé à Guillaume et moi. C'est quoi cette vidéo-là qu'on vient de faire? C'est une vidéo que ton frère a partagée sur Facebook. OK, donc c'est un gars... Ton Benjamin. OK, un gagnant? C'est un gagnant? Oui. C'est ça qui... Pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est G.I. Joe de Tellement Famous. Non, c'est ça, c'est vraiment lui. Ben oui. C'est vraiment lui, OK, je suis très content. Il a perdu du poids. Oui, il a perdu du poids un peu, parce que... C'est pour ça que je l'ai pas reconnu, OK? Oui, moi non plus, je l'ai pas reconnu, Guillaume. OK, c'est du PS, pis il est couvert de tatou, quand même. Non, c'est ça, il y a beaucoup de... Tu vois que c'est un grand gagnant. Comme tu disais, ce qu'on vient d'entendre, Guillaume, ce que tu disais, c'est que c'est probablement de l'humour, le gars est satirique. Ben là, je sais plus, parce que là, si c'est le gars totalement famous, ça change la perspective des choses. C'est ça, exactement. On le sait plus, on le sait plus, honnêtement. Parce qu'il a l'air de rapper sérieusement, quand même, quand il rappe. Ben c'est pour ça, là. Fait que tu sais, s'il fait ça sérieusement, c'est qu'il a probablement... Mais c'est sa personne-là un peu de... De scène, là, j'espère. C'est probablement ça. Un peu comme la gang de Diane Vort. Guillaume, ça serait-tu trop t'a demandé de nous mettre une petite partie de Tellement Famous, pour ceux qui auraient probablement... Peut-être, comme... Tu veux faire ça, tu vois? Tu veux... Ben, peut-être d'avoir juste... Pas longtemps, mais juste quelques secondes de Tellement Famous, juste pour que les gens puissent comprendre c'est quoi. D'ailleurs, c'est de Québec, hein, c'est pas de Montréal. Montréal? C'est Montréal, Montréal? Ben, en tout cas, il parle de Montréal dans les étoiles. OK. Je serais pas mal sûr que c'était à Québec, Québec, tout le coup. Je serais pas mal sûr que c'était à Québec. Ah, c'est pas mal sûr que c'était à Québec. C'est pas mal sûr que c'était à Québec. Je serais pas mal sûr que c'était à Québec. Je serais pas mal sûr que c'était à Québec. Je serais pas mal sûr que c'était à Québec. C'est sûr, là. Je pense que c'était assez, oui. C'est pas assez, c'est trop. C'est même déjà trop. Donc, pour ceux qui connaissaient pas cet artiste du Québec, parce qu'on sait pas, il vient exactement d'où, ben, vous le connaissez maintenant, et vous venez de perdre des points de cuit en même temps que nous. T'es fat. Donc, vous êtes sur Arcade Québec, le podcast sur le jeu vidéo, mais avant, bien sûr, de débuter ce podcast, on jase un peu avec vous. Les gars, j'ai une grosse nouvelle cette semaine, la plus grosse nouvelle, probablement, qu'il y a eu dans, je vous dirais, facilement, 2020. Ben, après le coronavirus, là. Non, 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 non. Celui-là est encore mieux, je te dirais. C'est Radio-Canada, non, pardon, RDS, qui va rediffuser les fameux tournois de mini-golf slash mini-pot qu'on avait au Québec à l'époque, quand on était jeunes. C'est quoi? Ça date, quoi, des années 80-90, c'est ça? Euh, ouais, mais celle-là, il me semble que c'était la dernière mouture qu'il y a eu en 2012, là. Oh, OK. Il avait tenté un genre de pseudo-retour, donc... OK, OK, donc... Mais là, on parle vraiment du retour, tu sais, vraiment plus... Oui, ils vont ramener celle de 2012, mais aussi les années 80-90. Yes, avec les grands champions, dont Carl Carmoni et toute la gang. C'était juste merveilleux d'écouter ça. Qui, les gars, avez-vous déjà, pour le vrai, écouter ça, comme, mettons, la fin de semaine, un peu, là? Bien, j'ai souvenir d'un moment donné d'avoir zappé, puis d'avoir peut-être écouté des blocs de 15, 10, 15 minutes, là, mais jamais masser, puis me dire, « Hé, je ne meurs pas mon beau programme de mini-pot, là! » C'était addictif. C'était vraiment addictif. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, du 4 au 7 mai prochain sur RDS, ce sera en rediffusion. Mais dans l'article, il invite également, là, les gens à filmer leur meilleure performance de Bird Day et de la publier sur TikTok et Instagram. OK, pour qu'on puisse... Donc, pour ceux qui veulent se laisser aller, là, dans le... Bird Day! Bien, filmez-vous, puis on va rire de vous en a. Moi, j'ai lu ça, puis j'étais excité pour le vrai, là. Puis quand j'ai... Tu sais, mais j'imagine... Quand tu as réalisé que tu n'as pas le câble chez vous, tu as déchanté. Imagine un jeune qui nous écoute et tu te dis pourquoi les gars voudraient écouter ça, tu sais. Pour quelle raison tu vas écouter des vieux... Parce qu'il n'y a pas de PGA. Oui, effectivement. Puis c'est... Mais tu sais, il y avait vraiment un thrill pour le vrai. Il y avait quelque chose qui se passait là-dedans. Il y avait vraiment une compétition féroce entre les gars, là. Mais c'est sûr que bon, peu importe. Donc, ça revient sur RDS pour ceux qui sont de Québec et qui ont plus de 35 ans. C'est juste merveilleux. Sinon, Guillaume, j'ai vu que tu t'es gâté cette semaine. Ah oui, tu veux parler de ça? Bien, j'ai vu que tu t'étais frotté un petit peu le portefeuille. Oui, mais oui, effectivement. C'est un achat que je remets tout le temps à plus tard depuis beaucoup trop d'années parce que tu ne sais jamais dans le fond si tu vas vraiment triper et le coût d'achat est assez haut. Ça fait que c'est un peu tannant de dire que je vais dépenser 800-4$ pour... C'est le genre de truc. Qu'est-ce que tu t'es acheté? Un drum. Un drum électronique, par contre. Un drum électronique, oui, ça, OK. C'est le genre de truc qui peut être tannant des fois à acheter un kit de base puis upgrader aussi. C'est ça. Ça fait que ça a été souvent de dire, parce que la marque que j'ai acheté, il y a comme un ou deux modèles en dessous de ça qui sont moins onéreux mais qui est justement où ce que tu te dis quand tu achètes ça, j'aurais donc dû acheter puis dépenser 200$ de plus pour avoir tel ou tel upgrade. Ça fait que j'ai comme acheté de base mais un ou deux niveaux juste au-dessus. Genre une entrée de gamme de luxe. Oui, c'est ça. Donc, tu connexes ça après un ordinateur ou c'est directement... Non, en fait, tu peux faire les deux. Ça vient avec un module, dans le fond, avec des sons, je ne veux pas dire de base, mais ce qu'on appelle des kits. donc, tu as comme des sons de drum puis tu as tout le temps des sons genre fusées spatiales qui n'ont pas rapport. Mais mettons que tu as un kit de jazz, tu as un kit de métal, tu as un kit de rock, tu as un kit plus acoustique classique, big band, puis des affaires d'en même. Donc, ça vient dessus. Tu peux toujours ajuster tes sons puis ajuster la force. Puis tu sais, je veux dire, les drums électroniques... Tu peux toujours ajouter des kits de sons de plus haute qualité aussi, si tu veux. Oui, mais ça, ça dépend des modèles parce que, vu que c'est d'entrée de gamme, tu ne peux pas importer tes propres kits dans le module. Mais par contre, tu as une sortie USB qui te permet de pouvoir te plugger sur ton ordinateur, soit dans le programme d'enregistrement, ou d'utiliser des logiciels comme Easy Drummer puis des trucs comme ça qui, dans le fond, récupèrent les inputs MIDI pour transformer ça en son de drum. Fait que tu es capable d'avoir ton propre module, mais sur logiciel, dans le fond, avec des sons de meilleure qualité. Cool. Ils font beaucoup ça, entre autres, avec les pianos. Oui, c'est ça. Tu enregistres maintenant avec un clavier, puis tu dis, moi, je veux avoir le son de tel piano dans telle salle de spectacle, configuré de telle façon, puis tu peux l'acheter. Ça va te coûter à quelque part entre 700 $ US puis 10 000 $ US pour l'arrangement de son, mais pour le drum, ça doit être la même chose aussi, je présume. Guillaume, je veux savoir deux questions pour toi. La première, combien? Combien j'ai payé? Oui. Au total, ça m'a coûté 830 $. Mais c'est quand même pas pire. C'est quand même pas si pire pour ce que j'ai vu. La marque, c'est Alessis qui fait ça. Ils sont vraiment rentrés très très fort depuis une dizaine d'années dans le marché pour vraiment descendre les prix des kits d'entrée de gamme. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était, mettons, des kits Yamaha avec des genres de pads en robeur poche à la rock band. tandis qu'eux autres sont arrivés avec des kits d'entrée de gamme qu'on appelle mesh, donc en genre de tissu qui peut peut-être ressembler à un genre de pause de screen de moustiquaire si on veut. Qui te donne un meilleur rebond, c'est ça? C'est ça. Il va te donner un fil beaucoup plus proche de l'acoustique qu'un pad en robeur qui va souvent rebondir un peu trop. Au contraire, des fois, tu as l'impression de frapper sur une canne. Tu joues à rock band avec tu sais un peu c'est quoi? L'effet d'appuyer juste sur un caoutchouc. De toute façon, je suis tellement mauvais que ça ne change pas grand-chose. La deuxième question que j'avais pour toi. Oui. Est-ce que tu vas me permettre de l'essayer? Je vais te permettre de l'essayer avec la même condition que quand je laissais le monde à toucher à mon kit de rock band. C'est d'y aller très doucement au début parce que les gens qui, bizarrement, les gens qui manquent de beats, ils vont arriver. Puis là, je ne dis pas que tu manques de beats, mais tu sais, les gens qui n'ont jamais drumé puis je ne suis pas un drameur. Je vais apprendre moi aussi mais je me débrouiller quand même pas si mal. Ils ont tendance à réagir à ce qui s'en vient. En réagissant, tu as besoin de frapper vite puis tu vas te frapper comme dernière seconde mais très très fort alors que ce n'est pas nécessaire. Tu as juste besoin de demander un dépôt de 600$ par Interac en avant de l'essayer. Non, non, c'est clair. Est-ce que je vais faire? Je ne l'accepte jamais. Ça change, ça change. Au moins, ce n'est pas comme une chose de rock band. quand même la tête brise, tu peux la changer. Oui, c'est ça. J'aimerais juste faire des petits de jazz. Ah oui, sur la hiate. Yes, je te promets d'arriver avec un style jazz. Tu es vraiment habillé en jazz puis avec un chapeau jazz. Avec tes balais. Yes. Puis là, tu vas être obligé de faire, je ne sais pas, un genre de fredonnement à côté pour me faire triper. Oui, mais ça, il n'y a aucun point. Je peux même vous montrer le kit vu que j'en suis. Puis malheureusement, je tiens à le préciser, il a fallu que j'achète ça en Ontario. J'aurais aimé beaucoup acheter ça d'une entreprise québécoise, mais ça a l'air qu'il n'y a absolument aucun magasin de musique au Québec capable de livrer et qu'il tienne en stock et ou même capable de livrer chez nous. je checkais c'est quoi c'est Long & McQuaid qui n'est pas juste québécois mais qui ont des magasins maintenant et qui en ont acheté une couple et c'est marqué genre vous pouvez venir on vous le livre sur le trottoir telle affaire où on fait la livraison sauf au Québec. Là, tu fais comme bon, encore une affaire sauf au Québec. J'ai regardé un paquet de petits drop-sets qui soit ils ne l'ont pas ou soit justement ils ne livraient pas donc il est bien déçu. Mais on s'entend que tu vends un kit à 800$ tu ne livres peut-être pas mais le propriétaire pourrait décider de le prendre dans son char et de le vendre et de le livrer. Ouais, c'est sûr. On s'entend qu'800$ tu ne dois pas en vendre à tous les jours à ce prix-là. J'imagine. J'imagine. C'est sûr que dans l'instrument il y a quand même ça chiffre quand même rapidement. Mais bizarrement le kit est en spécial puis en plus je ne sais pas pourquoi étant en Ontario j'ai quand même bien payé une taxe de 5% qui était en rabais de 5% de taxe fait que je n'ai comme pas payé une taxe. Il n'est pas trop fort il paraît que le gars écoute le podcast. Il n'est pas trop fort. Donc ça c'est le kit que j'ai acheté. On voit que ça ressemble un petit peu plus à un drum véritable. Ça c'est lequel? C'est le Command? Ça c'est le Surge que j'ai acheté. Sinon si ça vous intéresse plus dans l'entrée de gamme tu as le Turbo et tu as le Nitro. Donc on voit qu'ils ont des noms plutôt louches, bizarroïdes, jeunes si on veut. Le Nitro, le Turbo, ouais! Ça c'est quand même ok ouais. Moi vraiment ce que je voulais avec ça c'est d'avoir le kickpad de même style mesh aussi. Donc sur le kit un peu moins cher c'était comme juste un pad en rubber qui ne permet pas vraiment parce que je veux pouvoir jouer avec un double bass drum dans le fond avec deux pédales fait que des padales à drum on s'entend. Puis sur le pad c'était comme un peu trop petit pour pouvoir permettre ça donc puis le fil n'est pas pareil donc c'est ça c'est même un nouvel achat en espérant de ne pas regretter que ça fasse comme bien des affaires. Bon je ne sais pas. C'est un rêve de jeunesse que enfin je te l'avais déjà conté l'histoire que mon père quand j'étais jeune j'étais très très jeune c'est un des rares souvenirs que j'ai parce qu'on dirait qu'avant 18 ans je ne me souviens pas de grand chose toi aussi puis je me souviens qu'on avait en bas tu sais tu as souvent du rangement en bas d'un escalier comme dans une genre de porte et là dedans il y avait un kit de drum je me souviens que je l'avais comme juste sorti puis je m'amusais à frapper dessus puis le lendemain mon père l'amenait à l'école où ce qu'il travaillait il s'en avait donné la classe de musique donc quand il a vu mon intérêt dans le drum s'est débarrassé du drum automatiquement c'est ça donc je ne peux pas dire si c'est véritablement le lendemain mais quand j'ai voulu rejouer du drum il n'était plus là il n'était plus là ils m'ont acheté une guitare à la place un genre de à défaut de mettre un condom il a fait un choix préventif de se débarrasser du drum c'est ça à la place ils m'ont acheté une guitare ça c'est mieux je suis devenu guitariste mais j'ai toujours voulu être drummer de toute façon tu es aussi bien d'être guitariste que d'être drummer parce que tu imagines que tu fais ça pour le vrai souvent si tu pognes premièrement la guitare pogne plus avec les femmes ça j'en suis persuadé et deuxièmement tu imagines tu traîner ça tout le temps le drum tu fais ça toutes les semaines tu traînes ton drum c'est la même affaire quand tu gardiens de but t'es tout le temps le gars que le monde il cherche et que c'est le plus de chiot en fait la différence entre le guitariste et le drummer le drummer aime la musique et le guitariste veut pogner le guitariste aime les femmes c'est tout à fait ça mais ça se traîne mieux j'imagine un kit de drum ça flashe moins pour une salle de spectacle ça probablement que si tu traînes un drum électronique à moins d'en avoir comme justement dans le CLS6 c'est le strike pro une affaire de même ou un gros kit relant à 4000 piastres t'as vraiment l'air d'un cave si t'arrives avec ton drum électronique d'un show ça prend un vrai drum sinon t'es oui sinon t'es ben en fait c'est encore là c'est oui pis non c'est les gens qui voient ça comme ça genre t'as un drum électronique mais vraiment tu sais pas jouer je suis un pianiste pis je joue c'est un clavier t'es pas un vrai pianiste moi je connais un drômeur professionnel qui a fait comme des groupes relativement connus et qui aujourd'hui est à la retraite et il est en appartement donc il y a deux sets de drums réguliers des vrais drums sur lesquels tu peux t'approcher pour faire des salles et tout ça mais quand il pratique chez lui il y a vraiment un drum comme le tien comme le tien je sais pas si c'est la même marque mais en tout cas ça ressemble à un étrange mal mais vraiment un drum électronique sur lequel il va exploiter des écouteurs là dessus pis il dérange personne tout ça donc je pense que les drômeurs d'assez haut niveau utilisent quand même ce type d'équipement là mais pour pratiquer pis pour pas déranger ben ne serait-ce que pour pratiquer pis mettre des écouteurs pis pas déranger toute la maisonnée ben oui c'est ça tout le bloc appartement c'est ton général ou le pâté de maison yes à grandeur yes hé les gars j'aimerais je vais juste te souligner parce que je vais te montrer je sais pas si tu connais Neil Perk qui était le drômeur de Rush un de ces oui c'est ça qui est décédé malheureusement probablement considéré pendant très longtemps un des meilleurs drômeurs au monde il est appelé le professeur et ça c'est une image de son fameux solo de drôme à Frankfurt qui est très très connu et c'est une vidéo classique sur Youtube que vous pouvez aller voir parce que vraiment tout le monde font des réactions sur cette vidéo-là pis au début quand il joue tu t'en rends compte mais je pense les pads qui sont ici que je montre avec ma souris je sais pas si vous voyez c'est un drôme électronique ok c'en est un ok ok donc il y a un drôme acoustique dans son kit mais il y a aussi un drôme électronique inséré comme dedans pour lui permettre d'avoir des sons différents complètement différents de son drôme acoustique ok mais ça il ne criait pas pis il ne le disait pas aux autres ouais en fait lui il devait s'en foutre parce que je veux dire il y a un xylophone c'est tout ça en arrière électronique ça c'est lui par contre c'était juste pouvoir faire des percussions de façon différente ben c'est ça ben c'est ça les percussionnistes de toute façon ça élargit ton range c'est clair mais tu sais c'est parce que dans la musique t'as vraiment la guitare pis le xylophone pis le triangle est tout à fait à la fin c'est dans l'intérêt des femmes t'as la guitare au-dessus toi tu joues juste les instruments et la musique selon l'intérêt des femmes oui oui clairement c'est pour ça que tu joues pas de je joue de rien parce que je suis tout à fait mauvais du gazou d'ailleurs tu connais mon j'ai déjà tenté de jouer de la guitare comme tous les gars un jour se sont dit moi j'ai jamais tenté ça parce que je sais que j'ai pas le goût pis j'ai pas le talent ben c'est ça mais moi c'était pas une question de goût c'était juste une question d'avoir l'attrait de la guitare puis t'avais de l'attrait de la femme pis tu pensais que ça passait pas la guitare c'est impossible jouer de la guitare jouer de la guitare c'est comme se masturber avec des gants de boxe c'est juste impossible avec de la volonté tout est possible Stéphane t'as pas assez de volonté on entend ta femme derrière donc cool donc allons-y à l'aide des collègues sur Zoom je vais faire la porte sans problème sans problème donc meurs pas par contre donc allons-y avec le podcast numéro 243 dans les prochaines secondes merci d'être là alors voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast bonne écoute donc ça fait le tour du podcast pour cette semaine la semaine prochaine on va enregistrer le podcast numéro 244 avec vous on fait ça le 5 mai donc mardi prochain le 5 mai autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook donc facebook.com slash arcadequébec le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcast du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Play RZ Web et baladoquebec .ca on vous invite bien sûr à nous laisser des reviews positifs partout si c'est possible de le faire et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube vous allez sur YouTube vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez et ça nous fait plaisir en calice merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine et ce depuis 244 semaines merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 244 merci salut c'est clenché de même les gars c'est quand même bien ça c'est bien fait je pensais que ce sujet là allait toffer quelque chose comme genre 2 secondes mettons 5-6 minutes top puis ça va être un des podcasts de mettons des dernières semaines les plus longs présentement celui de la semaine passée était très long mettons 1h25 à peu près on va avoir fait à peu près 1h15 avec celui-là donc ce qui est quand même très bien j'en suis satisfait toi tu irais pas toi dans une mettons comme on te dit pour revenir là-dessus tu peux te mettre un casque sur la tête puis tu t'en vas dans un E3 virtuel moi j'irais faire un tour c'est clair imagine l'ouverture que ça t'amène de dire je suis anonyme je peux aller au salon du BDSM et de l'amour à Montréal ouais c'est ça ça ouvre tout plein d'autres choses en termes de salon mais il faut qu'il y ait un vrai salon réel il faut pas juste que je rêve d'être dans un salon virtuel il faut vraiment qu'il y ait un vrai salon et que je le visite en temps réel pour le vrai tu me suis t'sais moi c'est ça qui serait un peu l'incitatif pour acheter un billet t'sais il faut qu'il y ait un robot de moi qui se promène il faut qu'il y ait un drone ou quelque chose non mais il faut que je visite il va y avoir 800 robots je m'en caliste faut que moi je visite une vraie place mais si je visite juste un endroit virtuel c'est un jeu vidéo finalement sais-tu combien ça coûte un robot de téléprésence comme ça non je sais que c'est excessivement cher c'est 18 000$ bon ça t'as pas les aides à la conduite dessus parce que je sais on avait acheté un en projet pilote à l'université c'est une machine à 23 000$ elle s'use pas à ce prix là non non c'est ça ça fait rien de plus pour toi pourquoi tu penses à ça Guillaume parce qu'on est pas dans le podcast on est rendu ailleurs on est rendu dans le DLC fait qu'il suce pas ton tabarnak de robot pis on s'en gagne non mais là c'est ce que tu pensais parce que je pensais à Jeff et son genre de d'intelligence artificielle suceuse ah ouais le autoblow je me souviens pas de ça c'est quoi ça est-ce que c'est une discussion de barbarie ou c'est une race je sais plus je sais plus je me souviens fucking plus c'était-tu une discussion de barbarie ça ou c'était une discussion non on l'a vraiment lu ah oui on a parlé ah oui c'est parce qu'on avait parlé dans un DLC pis c'était il y avait des scientifiques qui avaient pris des scènes pornographiques pis ils les avaient classifiées pour dire juste le bout juste le bout juste le bout tout le shaft juste le bout tout le shaft pour répéter le pattern d'apprentissage pour la machine ok oui oui il avait montré plusieurs vidéos de porn pour dans le fond faire de l'intelligence artificielle avec exact parce que la pornographie ça marche par classification pis apprentissage du genre quand ta mère quand t'étais jeune pis ta mère elle disait si tous tes amis sautent en bas du pont vas-tu sauter non ok c'est bon mon dieu c'est que tu parlais de ma mère pis de porn en même temps c'est une chose que j'aime pas mais non mais c'est ça mais ta mère elle t'a sûrement dit ça si tous tes amis sont en bas du pont toi vas-tu sauter c'est une expression ben si t'es une intelligence artificielle si tu demandes ça tu dis toutes tes amis vont sauter du pont en bas du pont toi vas-tu sauter l'intelligence artificielle va répondre oui parce que c'est tout ce qu'elle connait exactement c'est tout à fait donc c'est de même que ça fonctionne donc c'est un apprentissage par reconnaissance de pattern pis répétition donc c'est pour ça qu'ils ont eu à faire la classification de vidéo pour dire justement la qualité de la fellation dans le vide pis j'ai bien aimé comment tu l'as décrit la description était quand même exhaustive mettons adéquate c'est ce qu'on appelle c'est à dire ben tu sais mettons juste le budget juste le budget toute la chaff juste le budget c'est comme s'il y avait comme juste deux en tout cas ouais donc good 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 bon je pense qu'on va on va closer ça qu'en pensez-vous ouais c'est la fin ben je sais pas non c'est la fin ouais je vais aller voir ma blonde quand elle a l'air de s'amuser ouais c'est ça j'ai vu ça pour moi soit il y a un autre homme ou il y a ou elle nous écoute n'importe quoi n'importe quoi bon donc good fait que merci les gars pour tirer la plug yes merci merci à tout le monde merci encore yes tout le monde sur le chat on a eu un chat actif donc un gros merci good merci encore salut ça va et un gros merci Sous-titrage ST' 501